bonjour à toi chers spectateurs alpha the right to kill de briante ma mendoza c'est un film qui me titillait parce que j'ai toujours aimé le cinéma de mendoza parce que c'est un cinéma qui cherche à me combler et qui n'y arrive pas et là vous vous dites c'est un petit peu bizarre pourquoi il aime son cinéma en fait mendoza c'est un cinéaste philippin qui a toujours aimé mettre en avant des personnages extrêmement fascinant et jouer avec les codes d'un genre cinématographique pour faire en sorte que le spectateur soit un peu pris à contre-pied et ça fait que la plupart du temps en fait ça se veut être hyper révolutionnaire et ça marche pas forcément toujours et alpha the right to kill qui est la première incursion dans le genre du polar pour le cinéaste philippin ben ça avait l'air de s'inscrire parfaitement là dedans donc j'avais encore une fois envie de voir s'il allait réussir son coup ou s'il allait un peu passer à côté de la plaque le résumé pour faire simple moïse est un flic il est superviseur d'une grosse opération visant le chef d'une grosse portion du trafic de drogue de la ville de manille après avoir réussi à le faire tomber et tuer avec l'aide de son alpha son indique elijah il va essayer de revendre une partie de sa marchandise alors il passe encore une fois à côté de la plaque malheureusement mais je trouve qu'ici c'est plutôt équilibré parce que ça va avec une réelle ambition de vouloir aller totalement à contre-pied de ce que le genre du thriller et du polar a l'habitude de nous offrir c'est à dire que le spectaculaire n'est pas une chose primordiale dans le cinéma de mendoza et ici je pense que si vous y allez en vous basant uniquement sur l'affiche et en partie sur la bande annonce vous allez vous dire ça va être un polar hyper punchy hardcore bien glauque dans les rues de manie non non les gars calmez vous préfère vous le dire tout de suite c'est un film extrêmement intime qui a tendance à énormément se poser à mettre en place une situation qui va sonner comme un petit peu répétitive mais finalement n'est ce pas la réalité derrière tout ça là est la réelle question mais du coup c'est une question qui englobe le cinéma de mendoza depuis maintenant de nombreuses années et ici je trouve que ça arrive à trouver un certain équilibre et en même temps ça passe son temps à se déséquilibrer et je pense pas foncièrement que ça soit la faute de mendoza je pense que c'est la faute à la manière avec laquelle l'écriture est composée et a tendance à mettre en avant les personnages mais pour autant il ya cette envie de vouloir totalement nous passionner et cette envie de vouloir totalement bouleverser les codes du genre pour dire au spectateur littéralement que ce qu'il a l'habitude de voir ça n'est finalement pas réel ça n'est pas ce qui se passe dans la réalité c'est extrêmement caricaturé ou surdimensionné pour faire en sorte qu'on soit passionné par ça et que la plupart du temps un flic ripoux il va plutôt agir comme n'importe qui et moi j'aime bien cette démarche finalement même si elle est bancale il est souvent fascinant de voir un metteur en scène cherché à transcender un genre et à lui apporter son propre oeil sa propre vision son propre désir de création qui aille peut-être à l'encontre même de certains codes de ce genre mais qui au moins est le mérite de proposer au spectateur une lecture différente de celui ci je pense profondément que briante ma mendoza est un cinéaste qui a une vraie ambition d'auteur mais que la plupart du temps au coeur de ses oeuvres cela se heurte à une vision un peu faible voire carrément faiblarde du genre qui l'investit et même si ici cela reste vraiment fort et intense cela n'en reste pas moins difficile d'accès et assez complexe par moment plus dans le geste cinématographique d'ailleurs que dans la véritable intention de mise en scène en termes d'écriture c'est donc écrit par 3 et allison soit espérée tout et d'entrée de jeu moi ce que j'ai aimé dans cette écriture c'est le fait de démystifier totalement les personnages principaux c'est un parti pris qui posé de manière radicale peut totalement perdre le spectateur c'est à dire que dès les premières minutes si on nous le pose ainsi on va se dire que littéralement ce sont des mecs lambda et que on aurait aucun intérêt à les suivre mais soit espérée tout à la très bonne idée de poser dans un premier temps les personnages comme étant pas littéralement des mal alpha peut-être en clin d'oeil au titre je ne sais pas mais en tout cas moïsès par exemple est totalement placé dès le début comme étant un flic qui domine la situation qui connaît tout le monde qui est capable d'avoir ses entrées un peu partout et qui dirige presque les opérations elijah nous est montré comme étant un indique qui sait exactement ce qu'il veut dans la vie elijah est peut-être le personnage qui reste le plus ancré dans son caractère du début à la fin du long métrage mais par contre moïsès on va dire qu'au bout de 20 minutes il est totalement démystifié qu'à partir de là ça devient un espèce de mec mais alors plus cliché et simple tu crèves c'est dire que c'est le cliché du mec ou dans les films tu n'en as rien à faire de ce qui lui arrive parce que le mec est hyper simple et finalement moi c'est peut-être la chose qui m'a le plus convaincu dans cette écriture que je trouve derrière extrêmement bancale dans sa manière de placer les situations dans sa manière de développer toute la dramaturgie dans sa manière de construire une narration qui finalement est très convenu parce qu'elle ne sait pas réellement ce qu'elle veut faire du genre qu'elle investit mais au moins soit espérée tout il a réussi à tenir un parti pris qui est de dire ces personnages sont extrêmement simple mais qu'est ce qui les rend si exceptionnel son espérée tout cherche absolument à rendre son récit le plus cohérent possible en amenant surtout des petites situations très anecdotique ce qui en soit est une vraie intention de dramaturgie que l'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans le genre du polar et du thriller mais là par moments cela coince vraiment en termes de création il est indéniable que le scénariste avait envie de nous faire partager son envie de se rapprocher le plus possible du réel mais il est indéniable que derrière cela il y a quelque chose qui bloque et qui fait qu'en tant que spectateur on se retrouve à peut-être un peu s'ennuyer non pas que la situation l'incite mais le geste dramatique et narratif qui s'en dégage on n'est pas loin finalement en termes de mise en scène briante ma mendoza est un metteur en scène qui comme je le disais en introduction elle énormément joue avec les genres et les attentes du spectateur ici clairement il se dit dès les premières minutes le spectateur ce qu'il veut c'est de l'action et il nous donne ça pendant les vingt premières minutes ensuite il abandonne son objectif c'est avant tout de se centrer sur les personnages mais au moins il a une idée de base que je trouvais très intéressante c'est de construire un build up qui dès les vingt premières minutes va se downgrader d'un seul coup d'un point de vue émotionnel c'est à dire qu'on passe du ouah la vache c'est hyper fou il ya de l'action partout c'est réaliste en même temps ça fait un petit peu film d'action voilà filmé sur le vif c'est ça rend bien et ensuite il se passe plus grand chose mais au moins même de ça en termes de mise en scène par la suite il reste dans la même énergie et moi j'ai trouvé ça très intéressant parce que en soi c'est littéralement un auteur qui nous dit vous voyez ce que ça peut être un film de de flic un polar hardcore bien bien glauque et bien j'ai pas envie de filmer ça moi j'ai envie de filmer simplement deux mecs qui vont essayer de survivre dans une jungle moderne où on a tendance à se dire qu'un flic ripoux c'est forcément un connard se dire qu'un indique qui va bosser avec un flic ripoux c'est forcément un connard en fait non c'est peut-être juste des êtres humains qui ont envie de survivre dans un système où finalement ben ils ont pas d'autre choix que de faire ça ce côté très terre à terre peut déstabiliser je comprendrais qu'il y en ait beaucoup d'entre vous qui viennent me voir en me disant valentin qu'est ce que c'est que ce film de merde franchement le parti pris il est à chier je pourrais comprendre mais moi je trouve ça intéressant parce que démystifier les personnages pour les rendre encore plus humains c'est une démarche d'auteur moi qui me touche énormément mendoza est un auteur qui se passionne pour les êtres humains qui se passionne pour la manière avec laquelle ceux ci regardent leurs prochains et cherchent à comprendre comment se faire une place dans le monde est ici cela rend vraiment bien et c'est peut-être en grande partie ce qui sauve son ensemble cinématographique visuellement hyper réaliste mais surtout proche de ces héros et de leurs émotions le cinéaste philippin parvint alors à développer tout un travail de cadres et de scénographie qui pousse le spectateur à ne pas simplement chercher à cerner ses personnages mais à comprendre pourquoi finalement ils sont une réflexion absolument parfaite de ce que la police est malheureusement devenue avec le temps en termes de casting je trouve pas forcément qu'il beaucoup d'acteurs secondaires qui ressortent vraiment il y en a deux par contre mais ce sont des actrices ce sont gelin tobonenek et angela cortez qui joue donc les femmes respectives de moïses et de elijah qui sont vraiment bien parce qu'elles apportent une un côté je dirais pas qui justifie les actions des personnages mais une certaine forme de sympathie qui fait que même si ces personnages agissent de manière on va dire horrible dans le sens où ils vont revendre de la drogue pour essayer de se faire de l'argent pour arrondir les fins de mois finalement elles arrivent à amener la douceur qui permet de justifier ça mais au delà de ça il ya les deux acteurs principaux qui sont excellents tête d'affiche qu'il y en a peut-être un qui ressort plus que l'autre et c'est pas forcément celui que vous pensez allen disson est vraiment bon dans le rôle central mais pour moi c'est réellement elijah fait la mort qui lui vole la vedette et s'impose comme la véritable interprétation principale d'une oeuvre dont il est le lien émotionnel primaire au bout du compte alpha the right to kill c'est un film que j'ai envie de vous conseiller mais avec beaucoup de réserve parce que vraiment c'est un polar qui essaye de se déconstruire du début à la fin ça n'est pas un film d'action ça n'est pas un thriller hyper hardcore ça n'est pas une oeuvre qui va rentrer dans les méandres profondes et extrêmement glauques de la police c'est un film extrêmement humain dans un contexte où le genre incitera à penser que ça va être extraordinaire mais non ça n'est pas le but et briante mendoza dès les premières minutes va vous faire comprendre et à partir de ce moment là vous saurez dans quoi vous embarquez mais moi je vous conseille tout de même de voir alpha the right to kill de brian tema mendoza qui est une oeuvre fascinante qui est une oeuvre entraînante qui peut-être vous rejettera complètement et je pourrais totalement comprendre ça à plus